salut à tous j'espère que vous allez bien donc petite vidéo mise à jour sur le bitcoin et l'ethereum mais pas que bien sûr comme tous les mercredis on va faire aussi du forecast donc prévision sur le forex on est sur twitch on est en direct le chat qui vous passe le bonsoir donc n'hésitez pas à venir faire un tour si vous voulez juste passer dire un petit coucou ou si vous voulez qu'on analyse des crypto ensemble donc n'hésitez pas vous avez le lien sous la vidéo et suivez moi aussi sur twitter comme ça je vous préviens dès que je suis en live ok donc avant de commencer bien sûr le petit warning obligatoire je pas le choix et let's go donc haute chf haute chf attention le petit flat flag pour le moment c'est flat 4 heures flat en une heure donc bien sûr du bas la personne qui traît dans l'interne donc c'est un flat une heure la personne qui traît dans l'interne qui a pris le sel au top ici pour le potentiel régulière flat commence à baisser les breaks even pourquoi parce qu'il ya toujours la chance d'un running là-dedans à cause du mouvement qu'on a là d'accord s'ils donnent ce running c'est la même chose à la casse sur du top on recherche un plus gros flat simplement mais pour le moment à sur du bas au jpy alors on dit pas il en train de flag ici alors je coupe discord vite fait pour pas commencer à la voir sur le tout le long de la vidéo donc même chose ici il continue à flat à flag corriger plutôt dans cette zone bail jusqu'à ce top tant que ce bas n'est pas cassé haut du sd alors du sd l'objectif est toujours le dernier plus bas donc pour rappel on a dit on cherche un régulière flat jusqu'à ce bas là c'est toujours pareil genre le même tp 4 chf attention running ici donc ce top n'est pas cassé on risque d'avoir encore un plus bas en fait attention s'il vient casser le top il y aura des chances qu'ils viennent casser ce top mais tant que ce top n'est pas cassé running ça achève jpy pareil attention un petit flat là dedans je pense qu'on va voir une plus grosse correction et ensuite un nouveau plus bas le dax voilà pourquoi le dax on dit ça se traite donc petite time frame d'accord ça se traite dans une heure les bail setup ça se prend une heure parce qu'à tout moment risque un gros retournement et encore ça c'est rien ça c'est rien ça c'est pas le gros retournement que j'attends mais mais quand il y en a c'est su c'est souvent très agressif voilà pourquoi ça serait d'un petit time frame donc pour la suite on attend la correction avant la continuation dix alors par contre il ya peut-être un petit running en interne celui-là dans ce à ce b ce c pour encore qu'est ce qu'on a d'autre dxy dx y est toujours le push après avoir obtenu ce up donc si on veut acheter j'ai besoin d'une plus structure corrective parce que si on part en quatre heures le moment il est vachement agressif si je parentes daily le mouvement est vachement agressif aussi à savoir qu'on attendait au moins running avant la continuation d'accord donc là le mouv' est très agressif ça me fait penser un peu bas ce que fait le euro usd et du coup on risque un contracting vous rappelez euro usd je vous ai dit on risque un contracting bah là c'est pareil on risque un contracting donc l'analyse sur usd et l'analyse sur des xo et c'est pareil mais à l'envers ici on voulait quoi on voulait un dernier plus bas la cassure de ce bas et ensuite venir casser le top pour un flat mais un régular mais là vu l'agressivité du mouv' il ya des chances qu'on part sur un contracting flat donc l'objectif est le même c'est juste que maintenant la cassure du bas ça devient compliqué alors que c'est la même analyse que le heureuse et mais on va le voir on va le voir tout à l'heure euros 2 alors euros haute dans va retourner en quatre heures quatre heures vous avez peut-être un petit bail en préparation pour de l'inter cas sur deux stops on fait attention tant que ce top n'est pas cassé on cherche de la vente ensuite un flat interne et un plus gros flat au dessus non flat une heure pour en fait mon site quatre heures heureux jpy on reste à l'écart j'ai beaucoup trop de moments agressifs euro nz d alors en charge de l'achat donc il ya eu un petit setup là le prochain va falloir attendre la cassure de ce top et un plus gros flat flag quatre heures donc le but c'est d'essayer de choper le gros running c'est le même running qu'il ya un an d'accord celui là donc on a obtenu le c'est maintenant le c'est peut-être pas encore terminé c'est entré dans l'interne va falloir bien attendre un setup pourquoi je dis ça ce qu'on peut avoir ça plus grosse correction et ensuite encore de la vente mais à chaque nouveau plus bas on va tenter tous les bails setup pour choper le running alors heureux usd voilà c'est ça encore usd je vous ai dit c'est comme des xy mais à l'envers donc on attendait quoi nous à la base cas sur du top d'abord et ensuite le drop mais vu l'amplitude du move ici il ya des chances qu'on est un contracting j'aime pas les contractions je valide pas complètement encore le contracting tant que j'ai pas vraiment un setup en interne grosse correction à l'interne c'est ce qu'ils veulent vendre c'est d'une heure mais ça se manager donc c'est des setups comme ce qu'on a eu en système frère genre celui-là car ou celui-là mais mais sur du daily je dois rester vigilant parce qu'une structure peut devenir plus complexe peut très bien avoir ça drop monté chuter casser le top et ensuite chuter pour valider un flat ici un plus gros régular terminer le plus gros régular daily ensuite le flat oui c'est le forex c'est pas la crypto donc nous donner ça c'est pas le on peut voir ça facilement donc pareil que des xy mais dans l'autre sens jbp haude j'attends une correction flag pardon c'est en une heure c'est en une heure dans le flag il est en quatre heures donc c'est une correction est là donc antinua flag ici pareil ceux qui ont pris le running ici bien joué matin notre flag pour encore un peu jb à chaque ou plus gbp cad j'attends la suite sur gbp cad je veux c'est une plus grosse correction là et ensuite tant que ce bas n'est pas cassé bail encore sur toujours de l'achat gbp j'ai pu voir et même chose j'attends une correction et ensuite encore de la vente gbp nzd alors gbp nzd plus grosse structure alors il ya que deux possibilités ici c'est toujours les mêmes première possibilité un expending donc il viendra casser directement ce top avant de se retourner l'autre c'est un plus gros b du coup il donnera pas un setup comme il a donné en interne je vous montrerai mais il a donné un ab et un c'est donc un flat pour une continuation du coup on va le voir car ça va être structure corrective 4 heures donc on va le voir mais s'il donne des bâts et setup comme là où là ça se tente mais attention si je le vois spike dans l'autre sens c'est le deuxième setup qu'on va attendre un plus gros b à b une correction qui soit plus grande que ça qui est action plus grande que ça d'accord gbp usd alors gbp usd ça se prend en interne et celle setup se prend en interne d'accord et on prend les tp à chaque nouveau plus bas pourquoi parce que oui il ya toujours le risque de ce fameux running si c'est le running il reviendra péter ce bas maintenant pourquoi je le traîne en interne parce que on peut avoir ça peut être le départ d'une plus grosse correction la direction reste la même c'est de la vente mais je dois faire attention au moins le b au b pardon et voilà pourquoi je le prendrai plus tôt en interne nz dchf alors il ya des chances qu'il revient de casser ce bas là du coup s'il vient casser le bas donc on a dit quoi tant que ce bas n'est pas cassé on prend les bails setup jusqu'au top parce que le mouvement est correctif et s'il vient casser le bas il ya deux solutions ici il viendra casser ce bas là directement pour un régulier flat j'aime pas ce régulier vachement agressif l'autre c'est un b quand il cassera pas ce bas on va avoir un b un c un régulier flat ici un nouveau plus haut et ensuite le droit et là j'ai un flat un peu plus cohérent par rapport à la structure donc on surveille je serai ici casse ballon nz djp ray idem à b j'attends à b pour moi ce mouvement là il est certes correctif mais pas suffisamment correctif par rapport à l'impulsion qu'il a donné donc ce que je veux c'est une correction et ensuite encore de la vente et reviendra péter ce bas là donc ceux qui veulent prendre les bails setup parce qu'on se rapproche d'une fan structure en part pour une correction pas la casseur du top nz d usd j'ai l'impression que maintenant le débat a l'air d'être clos assure de ce bas ok donc j'ai toujours du mal avec ce running qu'on va garder en tête ce running toujours soit ce b ce c mais la casseur du bas on va ajouter un scénario c'est ça comme b ça comme à c et ensuite un plus gros à baisser un nouveau plus bas alors donc une structure un peu plus grande avant le retournement et on surveille ça qu'un plus gros running une structure d'héliore sd cad risse des cadres ça se passe bien aussi donc si j'ai mon flag ou un running en interne l'objectif c'est toujours ce top c'est la même analyse que vendredi dernier usd chf donc le tech profil est atteint à partir de maintenant on attend la suite d'accord mais tp obtenu et j'attends j'attends de voir si une flag ou si j'ai un retournement pourquoi parce que pas ça hop c'est un b d'accord ce a baissé à baisser à baisser à baisser et ensuite ensuite là en tant que ce top n'est pas cassé s'il ya dit celle c'est top ça se tente qu'a bien joué le bas il était plutôt pas mal les égyptiens pareil le bail nickel il ya eu un setup en petit time frame à c'est un régulat c'est ça ici propre le a le b le c donc de l'achat prochaine étape c'est de l'interne running ici encore de l'achat us oil running sur les seuls par running soit ce b cc et encore ensuite de la vente silver silver attention running ici sur silver donc ce bas n'est pas cassé flag casseur du top gold même chose mais pour le plus gros move d'accord running ici donc ce bas n'est pas cassé la soeur de stop voilà pour le forex maintenant on attaque la crypto crypto donc bitcoin bitcoin on est toujours dans la même dans la même zone je me crois qu'ils traînent donc depuis cinq jours c'est normal c'est une phase corrective donc c'est normal à chaque à chaque fois qu'il va me donner un nouveau plus bas je fais attention à running ici d'accord à chaque nouveau plus bas je cherche le b et ensuite le c ok une heure se move est vachement correctif donc attention oui on peut avoir encore droit d'accord ça c'est de l'interne mais à chaque nouveau plus bas je tente les b et c'est top au pire au minimum pour un running interne d'accord au minimum pour un running et si je le vois me donner la même structure que je vous ai déjà montré plusieurs fois vous rappelez celle ci par exemple celle là aussi donc une structure vers la fin ça ça c'est une fin de structure qui m'annonce donc le fameux b donc je ne touche pas mes flèches parce que c'est la prochaine étape que j'attends je vais ignorer la vente dans cette zone car à quel moment je vais commencer à chercher de la vente j'ai besoin d'un b en fait j'ai besoin d'un b et le mouvement qu'ils me donnent ici c'est de l'interne et ça m'annonce au contraire une fin de structure en interne donc je perds en momentum sur ce sel à chaque nouveau plus bas donc ça m'annonce un retournement une fois le b obtenu là pourquoi pas chercher de la vente car pour ceux qui traînent les futures mais pour le moment c'est toujours pareil bye et ensuite chercher des sels setup ethereum même chose d'ailleurs je pense que lui il est en train de flag là dedans donc ici il continue à flag tant que ce bas n'est pas cassé on cherche de l'achat à la casse sur du top je commencerai à chercher des sels setup l'objectif j'avais posté un tweet j'en parlais l'objectif c'est de trade un regular flat comme ça et ensuite un drop ok donc on surveille casseur du top et après le drop donc quand on était ici là dedans j'avais mis cette flèche on est déjà pas loin d'avoir d'entamer peut-être terminé la structure mais le mouvement est correctif alors le mouvement est correctif et ça ça annonce un drop encore si j'applique ça à l'envers donc j'ai une impulsion alors on va appliquer ça à l'envers ce qui débute ça va si je peux le retourner voilà ok donc c'est la même chose mais à l'envers donc je vais attendre ça une fois cette correction terminée à chaque no plus haut tant que ce top n'est pas cassé drop encore et en une heure je viens de montrer il prépare un petit bas et si un point clé de ce bail c'est ce bas là pour que ce bail se valide ça c'est pour ceux qui traitent la petite time frame pour que ce bail se valide on doit pas casser ce bas et on prend les bails c'est top à d'un à dash il a validé le running ok donc à d'un on avait dit attention au running ici il continue à corriger je le vois venir casser ce bas c'est bon le bail est cassé running et donc maintenant c'est toujours la même direction sur le long terme mais j'attends un setup il n'y a pas de setup là il y a vraiment zéro setup au contraire on n'a que des setups de vente pour le moment et donc j'ai pas de raison d'entrer s'il me donne un setup d'achat genre comme ce running ici je tente mais là il m'a donné un running mais qui m'annonce de la vente donc voilà il n'y a pas grand chose à faire sur du hada si je cumule les gens en mode mais tu mets un morceau tous les tout toutes les semaines en mode dca d'accord mais sur du il n'y a pas de setup je ne rentre pas en trading là tout de suite xtz même chose je sais même pas s'il a validé d'ailleurs de le drop xtz attention ce mouvement de façon c'était de la vente toujours le risque de ce moment de ce running ce à ce b ce c là dedans cassure du bas et il y passer la musique est forte ou pas j'ai l'impression d'effort donc daily même chose ok tant que ce bas n'est pas cassé en surveille la même direction sur l'extérieur au moins dernier punch le dot ça n'a pas bougé qu'on va l'analyser plutôt plutôt de l'interne et là dedans ce bail est cassé n'ont pas encore ce bas n'est pas cassé et je pense qu'il viendra le casser quand on a ce régulière flat ici drop donc c'est parti de ce move on a ce flat là ce move pour moi j'ai deux possibilités où ça en fait déjà terminé il viendra cassé de bas tout de suite sinon ça si ça c'est moi j'aurai un b c et ensuite encore de la vente donc dans les deux cas je vois pas de l'achat encore pendant sur le dot ça c'est en une heure daily à quatre heures pardon toujours la même et j'attends ça et ensuite un bail comme le bitcoin donc quatre heures daily je vois toujours de l'achat je cherche juste le setup en interne en une heure j'ai pas de setup en une heure au contraire on est plutôt en train de faire un peu ce qu'on a eu ici et donc une continuation vers le bas la question daily je retourne en daily donc la question daily c'est est ce qu'on va choper le gros running tout de suite est qu'on va voir le gros running tout de suite avant la continuation ou de l'interne d'abord alors ça de l'interne d'abord un dernier plus haut et ensuite le running avant la continuation à ça ça va dépendre et je l'ai dit mais je le répète ça va dépendre du bitcoin parce que le bitcoin c'est exactement la même chose je colle ça comme ça à la bitcoin c'est la même chose donc tout va dépendre du bitcoin c'est bitcoin me valide de structure jaune bas le dot pas et de bonne chance qu'il va les deux choses si bitcoin valide la structure en vert tout de suite le dot y a de bonnes choses qui valide la structure vert pareil pour le bnb aussi à bnb c'est la même chose de moi je peux pas remettre mes dessins mais voilà c'est pareil donc structure jaune abd'abord et ensuite le droit pas voir la continuation ou la structure en vert ici donc drop directement et ensuite la continuation pareil que le bitcoin alors ça c'est du daily donc ça ne concerne pas les le trading court terme maintenant pour du trading en court terme un petit bail en préparation ici ouais en cherche de l'achat ici au moins revenir péter le top d'accord 4 heures je vous montre quand même le 4 heures donc flag là dedans bail et donc ce top n'est pas cassé on fait attention on monte les bras qui va quoi ce que là c'est la soeur du top tout de suite ou sinon à baisser à baisser et ensuite casseur du top donc c'est bien de pouvoir sortir avant d'avoir le c est rentré et tôt holz on n'est pas loin de l'objectif donc c'est toujours ce même objectif et on est toujours dedans donc attention au top luna luna on a toujours pas cassé le bas et la direction ne change pas tant que ce bas n'est pas cassé mais on attend un setup là j'en vois pas et je vois même peut-être un futur running ça c'est moi b up pour un c ensuite encore de la vente car il vient casser le bas il n'y a plus de running d'accord ça invaliderait cette structure donc bien attendre un setup c'est quoi un setup on a déjà montré genre au moins 500 fois mais je leur montre ça une impulsion et un flag si c'est de la vente c'est une impulsion et un flag si c'est de la chasse une impulsion et un flag car si c'est de l'achat impulsion flag impulsion flag impulsion flag ou correction si c'est de l'interne que vous faites un peu et donc oui il y aura un setup c'est très rare de ne pas avoir de cet homme et là sur le gros move impulsion flag continuation grosse impulsion correction continuation et correction continuation flag continuation flag continuation voilà vous avez compris la chanson maintenant il faut juste être patient et l'attendre donc si j'ai ce drop là suivi d'un regular flat ici impulsion correction ça c'est une continuation il vient casser le bas on n'est plus dans ce running il invalidera ce running on ira pour le plus gros running alors celui ci qu'est c'est simple mais faut le surveiller au fur et à mesure même chose ici c'est exactement pareil j'attends la correction ici et ensuite la continuation comme la continuation la la sauf que maintenant c'est en plus gros pour une plus grosse impulsion comme là aussi là et là je dis ça je fais ça je sais la majorité ici vous savez déjà mais c'est déjà tout ça mais je sais qu'il ya beaucoup de débutants et on peut répéter ça à l'infini impulsion le flag après voilà faut savoir juste vous repérer dans la structure quel type de structure c'est si c'est un flag si c'est une correction quelle time frame vous voulez trade mais le concept reste le même donc une fois le top cassé là dedans là on fera toujours attention à ce fameux running j'aime pas ce running à cause de ce mot d'accord pour moi il est vachement correctif point gel dit donc comme on l'a dit le running adieu d'accord mais ce qu'on attend c'est une correction donc le drop qu'il a fait là derrière c'est bien c'est une bonne chose parce que ça peut être le départ de cette correction donc ça c'est notre premier mouvement première étape pour cette correction d'accord le a on attendra le b c on cherchera d'autres une autre opportunité pour entrer là dedans et c'est bien ce qu'il fait je m'attendais à ce qu'il enfin je m'attendais à ce qu'il fasse un peu plus tard mais voilà donc correction avant le up et le running comme j'ai dit je le mets de côté pour moi d'accord la taille de la correction je l'ai déjà dit mais je leur dis encore on sait pas combien de temps elle va mettre alors ça va serait dans l'interne et on va surveiller moi je pense ça va être une structure 4 heures vu la taille de l'impulsion mais ça peut devenir une structure daily ok voilà donc je pense qu'on a fait le tour du coup il n'y a pas grand chose le bitcoin ne bouge pas il traîne il est en train de faire sa phase corrective qu'on attendait sans maintenant c'est pas suffisant par rapport à l'impulsion qu'il a donné la correction que j'attends elle est censée être plus grande que ça ça ce n'est pas suffisant le petit moment d'une heure j'ai besoin d'une correction quatre heures d'accord et une fois la correction quatre heures obtenues on sera beaucoup plus avancé dans la structure et du coup beaucoup plus confiant pour la suite pour la continuation donc la structure ne change pas je ne vois pas de gros retournement pour vraiment sur le bitcoin je vois encore une continuation on est juste dans une phase corrective et une fois que cette phase corrective est terminée une heure encore d'accord voilà donc je vous laisse ici du coup on se dit à vendredi donc pareil ce sera un live 19h n'hésitez pas à nous rejoindre passez une très bonne soirée je vous dis à la prochaine ciao